Nous commençons cette édition par la rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le chef d'État Xi Jinping, Robert Mugabe, lundi dans la capitale Beijing. Le président du Xi Jinping est en Chine pour accentuer les relations bilatérales, en particulier dans le domaine de la coopération économique. D'ailleurs, plusieurs accords ont déjà été signés sous le regard bienveillant des deux hommes d'État. Le président Xi Jinping a accueilli Robert Mugabe lors d'une cérémonie en son honneur qui a eu lieu au Grand Palais du Peuple. C'est à l'invitation du chef d'État chinois que le président Robert Mugabe, âgé de 90 ans, est arrivé en Chine pour une visite officielle de cinq jours. Le président chinois a qualifié son homologue de vieil ami tout en précisant que celui-ci était respecté par la population chinoise. Il a par ailleurs ajouté que le président Mugabe permettra aux relations entre les deux nations de connaître un nouveau départ. La population chinoise apprécie l'amitié. Nous n'oublierons jamais les bons amis et nos frères qui ont prouvé leur compréhension et leur soutien mutuel pour la Chine et qui sont restés à nos côtés contre vent et marée. Le président Mugabe n'a pas manqué de déclarer qu'il se sentait comme chez lui en Chine et qu'il ne pourra oublier l'aide paternelle que la Chine a apportée aux Zimbabwe. Il s'est d'ailleurs engagé à porter les liens bilatéraux à un niveau jamais atteint. Je vous garantis que de notre côté, nous sommes préparés à poursuivre nos relations historiques et même à les accentuer. Le président chinois a fait savoir que Beijing aidera le Zimbabwe à améliorer sa production agricole ainsi que les revenus de ce secteur grâce à des transferts de technologies. La Chine souhaite prendre part à la mise en place de zones économiques et industrielles au Zimbabwe. Elle voudrait également coopérer dans les infrastructures élémentaires, les secteurs de la mine et de la production. Par ailleurs, le gouvernement encouragera un plus grand nombre d'entreprises chinoises à investir au Zimbabwe. Enfin, les deux chefs d'État ont assisté à la signature de neuf accords portant, entre autres, sur la coopération économique et technique, la fourniture d'aides alimentaires chinoises ainsi que d'un prêt de Beijing permettant de développer le réseau de télécommunications.